Sous-titrage Société Radio-Canada Notre invitée aujourd'hui a passé 35 ans au service du Muséum d'Histoire Naturelle de Bourges. Ces dernières années aussi, elle a bichonné les musées à Bourges en général. C'est Michèle Lemaire. Bonjour Michèle. Bonjour. Vous êtes connue aussi pour une passion, celle des chauves-souris. Eh oui. Une passion originale. Vous êtes naturaliste à la base par rapport à vos études. Quelle est justement votre formation ? Alors ma formation est uniquement dans le domaine de la nature. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu travailler auprès des animaux. Je ne voulais pas être vétérinaire parce que je ne voulais pas voir les animaux blessés. Je voulais voir les animaux dans la nature. Et donc j'ai une formation, une maîtrise de sciences naturelles. Donc qui couvre vraiment tous les champs de la nature. Et ensuite, j'ai préparé une thèse en entomologie. Donc la science des insectes. J'ai étudié les termites et les fourmis. Des termites et des fourmis, vous êtes passée aux chauves-souris. Et on verra ça un peu plus tard, pourquoi les chauves-souris. Mais ces études, vous les avez faites où ? Est-ce que vous êtes originaire de Bourges ? Alors je ne suis pas du tout originaire de Bourges. Je suis poitrine d'origine. Donc le berrichon, je le comprends un petit peu quand même. Et puis donc j'ai fait mes études à Paris. J'étais à l'université Paris 6. Et j'ai postulé au moment où il y a eu l'ouverture d'un poste pour le muséum d'histoire naturelle à Bourges. Mais je ne connaissais absolument pas Bourges. Vous êtes venue, vous êtes restée. Oui. Et pourtant j'avais dit 3 ou 4 ans et après je trouverai un autre poste ailleurs. Et puis finalement... Qu'est-ce qui vous a fait rester toute votre carrière ici, dans la capitale Béryère ? Eh bien justement, c'est que par rapport à la capitale Paris, il y a quand même une autre qualité de vie. J'ai vraiment apprécié la taille humaine de cette ville. Et puis la nature qui est au cœur de la ville. On parle des marais, mais il n'y a pas que ça. La prairie Saint-Paul. Il y a vraiment, je pense, une qualité de vie que j'ai trouvée ici. Et puis après, d'ailleurs, j'avais été démarchée pour postuler, pour être au muséum de Nantes. Et la ville de Nantes, qui est pourtant fabuleuse, m'a parue trop grande. Je me suis habituée à cette taille. Vous êtes en train de dire que si on reste un petit moment, au final, après, on ne repart plus quand même. On tombe sous le charme aussi de la ville, comme celui des chauves-souris, alors qu'ils sont nombreuses, vous allez nous le dire, à Bourges. Notamment peut-être dû aux bâtis anciens. Et d'abord, je voulais revenir avec vous sur le muséum d'histoire naturelle, qui occupe donc une place très importante dans votre vie finalement, puisque c'est votre carrière professionnelle. Vous êtes arrivé ici, le muséum, comment il était ? Le muséum était fermé et avait été décrété insalubre. Il y avait également un petit zoo qui était à côté du muséum. Et j'ai été recrutée pour faire la rénovation et la réouverture du muséum. Et c'était un projet très rapide. Je suis arrivée le 1er décembre 1986. Et le muséum a été rouvert le 29 septembre 1989. Petit geste du maire, il l'a ouvert le jour de la Saint-Michel, jour de ma fête. C'est vrai que c'était un beau clin d'œil. Vous dites insalubre. Alors est-ce qu'on peut s'imaginer un peu l'état dans lequel c'est ? C'est-à-dire que ça datait de quand le bâtiment ? C'était tout vieux, plus au norme de sécurité, délabré. On ne pouvait pas parler de sécurité du tout. Alors délabré, oui, il y avait une verrière où il y avait tous les gros animaux, l'éléphant, la girafe qu'on voit encore au muséum. La verrière était cassée. Les oiseaux venaient mourir sur les animaux naturalisés. Il y avait des néons blafards. Et puis il y avait des petits barraquements qui ont été abattus depuis. Puisque là, carrément, c'était impossible de pouvoir les rénover. Donc c'était vraiment un projet très intéressant. On a gardé la partie du bâtiment où se trouvaient les grands animaux. Puisque c'était le dernier témoignage des bâtiments militaires qui étaient sur la zone du parc des expositions. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Bourges et qui nous écoutent, parce qu'on est diffusé là dans l'ensemble de la région centre, ce bâtiment, il est quand même toujours un peu avec un look rétro encore aujourd'hui. Oui, alors il y a la partie du bâtiment rétro, comme vous dites. Et on l'avait gardé puisque les animaux qui sont présentés à l'intérieur ont quand même un âge vénérable. L'éléphant Hans est le plus vieil éléphant connu naturalisé d'Europe. Donc il date de 1802. Et donc pour pas que ces animaux prennent un coup de vieux supplémentaire en étant dans des bâtiments très neufs, on a gardé l'ambiance pour ces animaux-là. Par contre, le reste du bâtiment est entièrement neuf. Mais on se trouve en plein centre-ville. Et c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs salles avec des collections qui changent, avec des expositions temporaires, des conférences aussi, qui sont ouvertes d'ailleurs à pas mal d'associations. Ce n'est pas uniquement le Muséum d'histoire naturelle de Bourges qui tient ces conférences-là. C'est un lieu ouvert sur la vie de la ville. Ça, c'était important pour vous, Michel ? Oui. Alors c'est vrai qu'à l'époque, en 86-87, lorsque j'ai évoqué qu'il fallait une salle d'exposition temporaire, ça paraissait curieux puisqu'on avait un musée entièrement figé jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est ce qui permet déjà une première dynamique pour que le public revienne plusieurs fois par an. Et puis après, la proposition a été de développer effectivement un petit amphi, alors petit 134 places quand même, pour pouvoir développer après cette partie ouverte aussi sur les associations, mais aussi nous pouvoir faire venir des scientifiques, échanger avec eux, organiser des rencontres, des colloques. Après, on enchaîne sur diverses possibilités avec un amphi. Alors à part tout ce chantier pour rouvrir ce Muséum d'histoire naturelle, après il faut décider quand même qu'est-ce qu'on met dedans. Pour vous, c'est quoi un Muséum d'histoire naturelle ? Alors, quand on l'a ouvert, c'était vraiment le... On voulait défendre cette image de Muséum d'histoire naturelle qui est un terme un peu vieillot quelque part. Donc on était resté vraiment très nature. Et au cours du temps, puisqu'on fait évoluer les expositions, même si on dit du permanent, elles évoluent également, on est de plus en plus orienté vers les interférences ce que l'homme fait sur la nature. Et puis maintenant, la vie obligatoire entre l'homme et la nature. La biodiversité est autour de nous. Elle dépend de nous maintenant. Alors que je pense qu'il y a 30 ans, on parlait de la nature qui était à côté de nous. Maintenant, on est vraiment intégrés dedans. Vous l'avez vu cette évolution, ce changement ? Oui, oui, nettement. Alors, c'est notre démarche aussi personnelle, effectivement. Mais je pense aussi que c'est notre mode de vie qui fait que maintenant, on sait qu'il y a beaucoup d'interférences. Si on regarde, par exemple, dans le Berry, autour de nous, il y a des éoliennes qui se développent dans les grands champs céréaliers. Bon, quelle interférence ? Donc on sait qu'il y a une mortalité possible de faune. Mais en même temps, cette utilité d'avoir du renouvelable pour pouvoir produire l'énergie. Avec nous, Michel Lemaire, en studio, 35 ans au service du Muséum d'Histoire Naturelle de Bourges. Mais aussi, on va le voir tout à l'heure, des musées en général de Bourges ces dernières années. Et une passion pour les chauves-souris. Justement, pourquoi les chauves-souris, Michel ? Alors ça, c'est venu ici. Alors, avec Laurent Arthur, qui est mon adjoint, on voulait aussi trouver, faire une œuvre utile pour la nature, alors de manière très concrète, en dehors du muséum. Et en fait, les chauves-souris n'étaient pas étudiées sur le département. Donc on est parti là-dessus. Et puis, il y a eu un phénomène, oui, je peux dire un phénomène. C'est au moment du tracé de la rocade Est de Bourges. Cette rocade devait détruire un site d'hibernation très important pour les chauves-souris. Il y avait à l'époque 1500 bêtes qui étaient comptées dans le site. Et donc, on a obtenu un contournement de cette rocade. Et c'est ce qui a fait que ça a propulsé le muséum au niveau national. Parce qu'on avait fait une histoire environnementale qui finissait bien. Ce n'était pas encore trop le cas dans les années 90. Maintenant, on obtient plus de choses. Et ça nous a porté au niveau médiatique, etc. Et du coup, le muséum est devenu un lieu connu pour les chauves-souris. Et puis maintenant, tout le réseau de chiroptérologues, donc c'est le nom des gens qui travaillent sur les chauves-souris, vient tous les deux ans se rencontrer ici. Nous avons les Rencontres nationales chauves-souris tous les deux ans. Donc, c'est à la fois un lieu important pour les chauves-souris dans le domaine, on va dire, professionnel. Et aussi, c'est un lieu où on diffuse énormément par rapport et on sensibilise pour les chauves-souris. Alors, la chauve-souris, on l'a vu au départ, vous avez fait, vous, un mémoire sur les insectes. Elle, elle mange les insectes. Et qu'est-ce qui vous a pu chez cet animal quand vous avez commencé à l'étudier de plus près, on va dire, à le découvrir ? Sa fragilité. Alors, pour commencer à rencontrer les chauves-souris, on a d'abord découvert les sites d'hibernation, là où elles hibernent tout l'hiver. Et donc là, on se trouve face à un animal qui est figé, qui ne bouge pas, qu'on pourrait attraper à la limite. Et donc, cette impression était quand même très prenante. Puis en plus, on est dans un monde souterrain, bon, c'est très particulier. Et puis, ça, c'était le premier hiver. Premier été, on a dit, bon, on va essayer de trouver des colonies de reproduction de chauves-souris. Si on en trouve une, on sera content. Et en fait, on a lancé un appel dans le département. On avait envoyé des petites affiches dans toutes les mairies du département. Et on a obtenu un taux de réponse assez impensable pour nous. On avait une trentaine de colonies tout de suite. Et on en est maintenant à 1 400 colonies connues dans le département du Cher. On bat tous les records au niveau européen. Ah oui, au niveau européen. Ah oui, oui. Alors ça, ça tient au fait que c'est un muséum d'histoire naturelle. Et donc, les gens appellent. Ils savent vraiment où s'adresser. La plupart du temps, les chauves-souris sont plutôt gérées, entre guillemets, par des associations. Donc, c'est peut-être moins facile. Nous, cet entonnoir qu'est le muséum fait qu'on a énormément, énormément d'appels. Fige l'identité rapide de la chauve-souris. Quelles sont ses caractéristiques ? Il y en a plusieurs aussi, des tailles différentes. Alors, mammifères, déjà. Parce que comme ils volent, on se pose parfois des questions. Volant seul mammifère qui vole activement avec ses ailes. Donc ça, c'est aussi une caractéristique. Et pour chez nous, ils ne mangent que des insectes. Mais après, dans le monde, vous avez 1400 espèces dans le monde. Et vous avez des chauves-souris, frugivores. On voit des fois des photos de chauves-souris en train de manger un fruit. Mais ce n'est pas en France chez nous. Pas chez nous du tout. Et les vampires, ça existe. Trois espèces de vampires, mais uniquement en Amérique du Sud. Donc c'est de là partie l'imaginaire autour de Dracula. Il y a un petit lien, oui. Alors, Michel, vous avez dit cette fragilité de la chauve-souris qui vous a charmé quelque part. Vous ne vous êtes jamais lassée de les étudier ? Non, non, non. Parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Et en même temps, depuis 35 ans, parce que c'est en même temps que le muséum, cette passion, les technologies pour les étudier se sont beaucoup développées. Ce qui a permis de découvrir bien d'autres choses. Alors, je pense notamment aux appareils qui nous permettent d'entendre leurs ultrasons, leurs émissions ultrasons. J'ai expérimenté ça une fois lors d'une balade. C'est en effet assez bluffant. Expliquez le principe à nos auditeurs. C'est une machine qui détecte les ultrasons et qui les remodule en son audible. Et donc, on entend... Alors, on peut connaître la fréquence à laquelle c'est émis. Et on entend des types de cris très différents. Vous avez des... Ou des... Enfin bon, il y a toutes sortes de sons, ce qui permet d'identifier ces animaux... Qui passent très vite au-dessus de nos têtes. Qui filent, ces ombres qui passent. Et donc, ça nous permet de mieux les comprendre. Et de pouvoir les suivre aussi. Et puis, il y a bien d'autres techniques. Bon, maintenant, ces machines se sont énormément développées. On pose et on peut enregistrer pendant trois mois, par exemple, ce qui passe. Et donc, de comprendre les mouvements des animaux, de savoir les moments de migration. Voilà. Enfin bon, ça nous a permis de faire de grandes découvertes. Et puis, il y a aussi les cris sociaux. Et ça, on ne connaissait pas. Et au bout d'un moment, on a compris qu'elles échangeaient et qu'elles avaient vraiment des conversations. Elles vivent en communauté ? Alors, il y a des colonies, oui. Donc, de femelles avec leurs petits. Et puis, vous avez... C'est la saison, d'ailleurs. Les mâles qui appellent les femelles pour faire des harems. Et puis, ça couplait. Et donc, les mâles... Alors, on dit chante. En fait, ils appellent les femelles et ils s'identifient. Je suis noctule, commune. Je suis un mâle et je m'appelle. Et ils donnent son nom. Alors, on sait tous ces détails-là, déjà. Voilà. Et donc, les femelles savent avec qui elles vont faire leur petite rencontre. Alors, est-ce qu'on peut s'attarder sur quelque chose que vous avez mis en place au sein du Muséum d'Histoire Naturelle de Bourges, qui est justement cette pièce consacrée aux chauves-souris ? Oui. Alors, ça, ça a été... Alors, je ne me souviens plus exactement de l'année. En mai 2003, par là, il y avait une année internationale de la chauves-souris. Et on avait un autre souci. C'est qu'on était connus pour notre travail sur les chauves-souris. Il n'y avait pas de présentation de chauves-souris dans le muséum. Et on avait des visiteurs qui venaient voir les chauves-souris, quoi. Donc, cette exposition a été faite de manière un peu temporaire. On la présente cette année internationale de la chauves-souris. Et on s'est rendu compte qu'il était indispensable, maintenant, de la laisser. Puisque le public vient aussi pour voir les chauves-souris, vu qu'on est connus pour ça. Voilà, ça permet de la voir un peu sur toutes ses facettes. Elle est suspendue. Alors, on voit... Il y en a quelques-unes. Quand on rentre, il y a un squelette de chauves-souris. Donc là, c'est une chauves-souris frugivore. Et puis derrière, le squelette d'un humain. En photo, plus petit. Et en fait, on voit que tous les... On retrouve les mêmes os. Mais simplement, les développements sont différents. Et c'est assez frappant. On le voit tout de suite. On a aussi une petite cloche, justement, où on fait écouter les ultrasons des chauves-souris. Pour que le public puisse entendre, justement, ces sons très différents. On a des fossiles de chauves-souris. Ça aussi, ce n'est pas très courant d'en voir dans les muséens. Donc nous, on a une jolie collection qui a été constituée par nous. Et on peut voir aussi l'évolution des chauves-souris au cours des millions d'années. Puisque les chauves-souris sont connues depuis 65 millions d'années. Elles sont plus vieilles que nous ? Ah oui, nettement. Ces chauves-souris, à Bourges, où est-ce qu'on les trouve ? C'est... Alors, partout. Alors, suivant les saisons, vous les avez au-dessus du sol. Et en hiver, en dessous du sol. Et donc, on peut en trouver absolument partout. Derrière un volet, dans une toiture. On les trouve à la cathédrale de Bourges. Elles sont en haut du grand portail qui se trouve en dessous du jugement dernier. Elles sont logées là, en ce moment, d'ailleurs. Donc, on a des petites aventures. Mais c'est très rigolo. Parce que quand on double porte, il faut récupérer les chauves-souris. Et là, ces derniers temps, on a installé un vaste nichoir au-dessus de la porte pour qu'elles puissent remonter et ne pas tomber lorsqu'il y a l'ouverture des grandes portes. Pour l'hiver, oui, effectivement, les caves. Et à Bourges, on a un réseau de caves importants dans l'hypercentre, donc au niveau des maisons à pente bois. Et là, on trouve 100 individus d'une même espèce, le petit rhinolof. Ils viennent hiberner au cœur de la ville. Et ensuite, l'été, ils partent vers l'extérieur de la ville et vont constituer des colonies. Alors, par exemple, à l'église d'Agnère, d'Agnère-les-Bourges. Donc là, on voit que c'est une espèce qui n'aime pas la lumière. Donc l'hiver, il n'y a pas de souci. Elle dort dans les caves. Mais l'été, elle va se mettre plus vers l'extérieur de la ville pour éviter la lumière. L'éclairage pendant la nuit. Alors, il faut les protéger, ces chauves-souris. C'est une volonté aussi que vous avez avec l'association Chauve qui peut. Oui, c'est vrai. Alors, effectivement, on aide sur tout le département les personnes qui auraient des problèmes avec les chauves-souris. Donc là, c'est pour développer une bonne cohabitation entre l'homme et la chauve-souris. On ne déménage pas les chauves-souris qui sont dans les habitations. On trouve les solutions pour pouvoir vivre ensemble. Et donc, effectivement, quand on est sur le département, ce n'est pas le muséum, puisque le muséum, c'est la ville de Bourges, qui peut faire des travaux ailleurs dans le département. Et c'est pour ça que nous avons cette association Chauve qui peut. On en a parlé déjà un tout petit peu. Vous l'avez dit, avant, on regardait la nature comme quelque chose qui était à côté de nous. Maintenant, on pense à l'intégrer et à se vivre ensemble. Et on se voit plutôt comme un tout. Comment vous vous êtes placée au fil de ce parcours personnel qui est le vôtre et professionnel en même temps, par rapport à ces questions ? Est-ce que ça a été, vous l'avez vu plutôt comme un combat, une mission ? Ou vous l'avez vécu comme quelque chose qui faisait partie de vos tâches professionnelles ? Alors, c'est tâches professionnelles, peut-être. Mais c'est plutôt le côté, à ce moment-là, toute la médiation qu'on fait passer auprès des personnes. Ça, c'est, oui, c'est plus professionnel. Après, c'est vrai qu'il y a notre affect par rapport à la bête. Et donc là, c'est vrai qu'on mène certaines actions pour vraiment les sauvegarder. Elles en ont vraiment besoin. Ce sont des animaux qui vivent très proche de l'homme, qui vivent autour de nous, dans nos maisons. Et on ferme beaucoup de... Les greniers sont aménagés. On isole, même l'isolation par l'extérieur. On bouche des tas de fentes. On peut d'ailleurs les emmurer en même temps. Et donc, on essaye de trouver des solutions pour que ces animaux restent avec nous. L'Allemagne, qui a 20 ans d'avance sur nous par rapport aux isolations, par rapport à la rénovation thermique, a vidé les villes des chauves-seaux. Il n'y en a plus. Pour vous, c'est une lutte qui va se poursuivre. On ne l'a pas encore dit à nos auditeurs. Certains le savent peut-être si on est berruyés. C'est que vous partez à la retraite. Vous allez donc céder la main de ce poste de direction que vous aviez du Muséum d'Histoire Naturelle de Bourges. Ça a déjà été plus ou moins fait. La transition est engagée. Mais ces dernières années, vous étiez aussi là pour bichonner, comme je l'ai dit, les musées en général de la ville de Bourges, avec des musées assez variés. Ça va de l'histoire à l'archéologie, en passant par le musée, par exemple, autour de l'art contemporain. Comment vous voyez, vous, ce regard des musées en centre-ville ? Quel rôle ils ont ? Quelle est l'importance ? On pense aux touristes qui viennent, mais il faut les ouvrir aussi aux habitants, aux scolaires. Il y a des enjeux ? Oui, il y a réellement des enjeux pour les musées. Lorsque j'ai commencé à travailler pour les musées, je me suis rendue compte de la grande différence qu'il y avait entre le muséum et les musées. Le muséum ayant été rénové a eu des moyens. On n'est pas nombreux au niveau personnel, mais il y a eu les moyens qui ont été mis. Les musées ont vraiment besoin qu'on les développe, qu'on fasse un projet scientifique réel de ces musées. Jusqu'à maintenant, ils ont vécu un peu comme ils ont pu, surtout ces derniers temps. Et donc là, je sais que la future directrice et la municipalité comprennent tout à fait qu'il faut maintenant se lancer vers un projet global. Que fait-on de ces quatre musées classés musées de France ? Comment organiser ? Comment innover aussi ? Parce que ce sont des musées, alors certains sont bien, le musée Estève, le musée des meilleurs ouvriers de France ont été vus et rénovés. Mais par exemple, le musée du Béry, qui est le musée de la ville, c'est vraiment celui, on demande aux berriers quels sont les musées. On connaît le musée du Béry, même si on n'y va pas beaucoup d'ailleurs. Celui-ci a vraiment besoin d'une réelle rénovation. Je pensais aussi aux collections. Dans les bruits de colloirs, on entend qu'il y a énormément de pièces qui ne sont pas exposées. Oui. Alors pour l'instant, on a 50 000 objets qui sont dans différents lieux. On ne peut pas appeler ça des réserves, c'est des lieux... On les a stockées comme on a pu. Voilà. Donc dans des lieux très difficiles. Et c'est vrai qu'on a lancé un projet de centre de conservation, parce que c'est l'urgence. Et ce centre de conservation permettrait de rassembler toutes ces collections qui sont dans au moins 8 sites dans la ville, de restaurer, de reclasser, de savoir ce qu'on a à la limite, parce qu'on sait ce qu'on a, mais pas totalement. Et donc de pouvoir ensuite retravailler sur les musées. Alors peut-être en conclusion de cette émission, un mot pour le futur des musées ? Vous leur souhaitez évidemment bon vent. Ah oui, oui, complètement. Oui, oui. Ils le méritent. Ils le méritent vraiment. Puis il y a des collections fabuleuses. Je ne suis pas spécialiste en histoire de l'art ou en histoire, mais quand même, il y a vraiment des pièces extraordinaires. Un potentiel encore à explorer pour les musées de Bourges. Michel Lemaire, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet itinéraire. 35 ans au service du Muséum d'histoire naturelle de Bourges, des musées en général ces dernières années, et surtout 35 ans à protéger les chauves-souris. Et je continuerai après. Et ça, vous continuerez, même si votre mission de directrice, c'est dans combien de temps à la retraite maintenant ? Deux semaines. Dans deux semaines, précisément. Vous souhaitez bien sûr une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous, Michel Lemaire. La fête de la science, c'est aussi sur RCF. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.